Bonjour, aujourd'hui on va monter l'idée Caroline. On ne sait pas exactement qui l'a créé. C'est entre 1872 et 1895 parce que Kelson l'a mis dans son livre en 1895. Pour la mouche comme tel, je vais la monter sur une Daichi, une 2051 à 1.5 pour que vous puissiez bien voir les étapes. Pour la queue et la gorge, c'est des petites plumes rouges de faisant doré, la poitrine de faisant doré. Pour le corps, la toilette elle dit Berlin Wool, donc la laine de Berlin. Sauf que vous pouvez prendre du Unimoire, de couleur brun et de couleur olive. Deux parties de brun pour une partie de olive. Moi je prépare tout d'avance. Je coupe mes brins de laine à environ un ou deux millimètres de long, puis j'ai un vieux moulin à café. Je prends ça puis j'ai part le moulin à café pour qu'il soit tout bien mélangé puis je mets ça dans un petit sac. Donc quand j'essaie de monter mes mouches, j'ai toute ma laine qui est déjà prête. Pour les côtes, on a besoin de trois tincelles. Tincelle plat, argent. Tincelle ovale, argent. Et tincelle ovale, or. Pour l'aile, plume de malheur, couleur bronze. Le fil de montage, je vais utiliser du Filoni 8-0 noir. Et personnellement, comme vous le savez, moi je cire beaucoup beaucoup mon fil avec de la cire pour mon fil de montage. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'utiliser moins de taux de fil, puis votre fil est très très riant. Donc, il y en a bien autant sur l'angle que sur le matériel de montage comme tel. Je ne me rends pas jusqu'à la pointe de l'hameçon comme tête. J'aurais peut-être un 4-5 millimètres avant la pointe de l'hameçon, surtout pour les grosses mouches comme une 1.5 comme ça. Pour la queue, on dit quelques fibres. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est, je vais enlever des fibres pour garder seulement le centre. Je vais l'installer sur le dessus de l'hame. Je retire un petit peu dessus pour que mes fil aient une petite courbure à peine plus long que la courbure de l'hameçon. Je coupe immédiatement mon archi. Et on va commencer par poser les tincelles. Le tincelle or va sous la hampe. Comme ça. J'installe la tincelle argent. Ce dernier va aller dans le côté environ vers le 3-4 de l'hameçon, ici de côté. Les 3 tincelles doivent être attachées à 3 points d'attache différents. Mon tincelle plat argent va s'en venir sur l'autre côté de la mouche, à la même hauteur que l'argent. Ensuite, j'attache ma plume de héron grise. Il ne faut pas que le héron soit trop long, qu'il dépasse à peine la courbure de l'hameçon. Il ne faut pas que le héron soit trop long, et le héron va en dessous de l'hameçon, à côté du or, pour qu'il puisse être roulé juste immédiatement à l'arrière du tincelle or. J'attache sur une certaine distance parce que je ne veux pas faire de bosse dans mon corps. donc mon matériel va être coupé à certaines distances. Ma fibre ici est un peu plus longue. Je passe des tours de fils rapidement. Je reviens environ aux trois quarts de mon corps, comme ça, et je vais installer mon dubbing de laine. Ça fait un corps qui est tout petit, qui est soyeux. Si vous voulez avoir de la laine de Berlin, si vous faites des recherches, vous allez être capable de trouver ça. Mais c'est une laine de mohair, tout simplement de plus grande qualité, tout simplement. Je vais vous marquer, je ne fais pas un dubbing loup. Je fais tout simplement mettre la laine sur mon fil de montage. Lorsque je montre des docteurs, puis que la tête, c'est de la laine, puis le bas, c'est de la laine rouge, je fais la même chose. Je prends de la laine du mohair, comme ça, ou de la laine de Berlin. Je coupe en petites sections parce qu'on ne roule pas la laine, sinon ça fait des bosses, puis on voit les stris, les côtes de la laine. Puis c'est pas beau. Donc, c'est vraiment comme, on fait un petit bobbing avec la laine pour monter les bottes, puis les pattes en laine rouge. Je reviens vers l'arrière. Pour enlever le surplus, il faudrait juste un beau petit corps. Bon. Moi quand je le prépare, j'en prépare beaucoup, puis je le mets dans un petit sac, puis j'écris dessus, les des carolines, ou de bignes de laine rouge, donc mon matériel est prêt tout le temps quand j'essaie de monter. Là j'en monte en 1.5, mais c'est une grosse mouche pour ce type de mouche-là. Habituellement, ces mouches-là, je vous dirais en 3, en 5, en 7, c'est des belles grosseurs de mouches pour pêcher. Très efficace au saumon aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vous remercie, mon fil est très 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 serré. Ça prend, j'ai aucune misère à coller, mêler sur mon fil de montage. C'est le secret pour monter ces types de mouches-là. de mouches-là. Ensuite, je commence à rouler mon tincelle or. C'est ma référence pour ma bouche, c'est le premier à laquelle que j'ai installé. C'est le premier à laquelle que j'ai installé, le premier à laquelle je vais tourner aussi. Donc, pour une mouche comme ça, environ 4 taux maximum, assez espacé, parce que vous devez mettre vos autres tincelles en entour. Et faites attention. Attachez toujours vos tincelles sous la hame de l'hameçon ou sur le dessus, sur le côté. Jamais sur le dessus pour ne pas faire une bosse pour votre tête. Mon premier tincelle est attaché. Je prends mon tincelle argent. Vu que je l'ai attaché à une autre étape, il va rouler pas tout à fait à la même place. Il va rouler juste à côté. Il va avoir un petit espace entre les deux. Mon hairon va aller juste entre les deux. Comme ça. Et il s'en vient s'attacher, encore sous le dessus de ma haute. Je vais couper un petit peu. Puis, ensuite, moi tincelle l'argent. directement en avant. Comme ça. Dans l'espace qu'il y a entre les deux. On voit bien toutes les tours de tincelles. Si vous la montez petite, vous pouvez sauter la tincelle plat. Tout simplement installer deux tincelles ovales. Ça va faire le travail. Puis même, vous devez déjà en avoir vu qu'il y avait juste un tincelle. Mais là, je montre vraiment comme était monté originalement. Mon fil de montage, j'ai déjà rendu à l'avant. Je prends mon hairon. Vu qu'il est attaché à côté du haut, déjà, il va vouloir le suivre immédiatement à l'arrière. Je fais mes tours. Je place mes fibres. Et je suis tout simplement mon tincelle A pour installer mes fibres. Dehéron. En allant vers l'arrière, lentement. Vous tournez votre plume de hairon. Rendu à cette étape-ci, à l'étape-ci, vous allez tout simplement striper le côté qui va rouler sur l'arbre. Et vous faites un petit tour en avant. Je fais juste un tour en avant encore. Je fais juste un tour en avant encore. Une fois que vous avez attaché votre plume de hairon, vous assurez de bien abaisser les fibres, les rabattes vers l'arrière. Choisissez-la pas trop longue non plus. Coupe le rachis en dessous. C'est important que tout votre matériel soit bien attaché sous l'arbre de l'hameçon. Parce que pour monter votre aile, il faut que la base où est-ce qu'on va attacher l'aile, ce soit très plat. Ensuite, on utilise encore une autre plume de corps de faisant rouge. Mais avec les fibres beaucoup plus longues, ça l'aille environ à la moitié de la longueur du corps. Alors, on enlève un côté. Je veux que toutes les fibres aillent dans le même sens. J'inverse. Je vais venir attaché directement sous l'arbre. Et la recette a dit deux tours. Donc, je tiens ma fibre pour que les fibres aillent soit vers l'arrière. C'est assez longue pour en faire trois. On va en faire trois. Ça fait juste une gâche un petit peu plus fournie. J'aime bien ça. Je viens toujours l'attacher dessous. Je prends les fibres, je les remets vers là-bas. Et sous la mouche. Je fais juste passer un tour de fil un petit peu plus large sur les plumes de faisant. Ça va lui permettre d'aller vraiment dans la bonne direction directement sous l'arbre. Je me trouve avoir ma gâche. Je vais faire juste une petite base pour mon fil de montage. Pour l'aide. On parle de malheur bronze. Quand vous achetez vos plumes. Je les mets par paire. Je les passe à la vapeur pour les nettoyer. Afin que mes plumes soient déjà toutes prêtes. Et vous devez l'attacher sur la partie part de la plume. Donc sur cette partie-là. Prenez pas des plumes qui sont toutes foncées. Quand vous allez venir pour les asseoir, ça va être plus difficile. Et l'aile est en haut. Je prends une section d'environ, je vous dirais, 5 à 6 mm de large. Et pour l'aide. Et pour l'aide. Et pour l'aide. Ensuite, vous allez la monter pour que la pointe la plus longue soit en bas. Comme ça. Ce qu'on dit dans les livres. Tip down. Ça va faire un an qui est vraiment courbé, qui va suivre. Et l'aide va aller environ à la moitié de la longueur de la queue. J'ai ma première aile. Je mets mes deux sections côte à côte pour qu'il y ait la même longueur. Directement au centre. de mon aile. Comme ça, je vais installer la première paire. OK. Lorsqu'il y a eu concours de la FQSA. Plusieurs personnes ont monté les plumes. Puis les ailes étaient posées comme ça. C'est pas tout à fait la manière de faire. OK. Donc, si vous regardez. La shape, elle va être beaucoup plus belle. Si j'y monte. Dans l'autre sens. Comme ça. Pour monter l'aide. Le pouce et l'index vont venir les plumes. Un peu la hame de l'hameçon. Moi, mon fil, il est très serré. Qu'est-ce que je fais? Je vais mouiller un petit peu la plume. Pour permettre à mon fil de bien glisser sur l'âme. Je passe mon fil entre mon pouce et mon index. Attendez. J'ai un fil qui dépasse ici. Entre mon pouce et mon index. Je tiens mon fil entre mon pouce et mon index. Je remonte en haut. Et lentement, je vais serrer mon aile sur le dessus de ma hame. Un tour de fil. Deux tours de fil. Je place mes fibres. Et mon aile va venir s'asseoir. Sur ma bouche. Comme ça. Si vous avez une grosse bosse en avant. L'aile va remonter comme ça. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment de bien poser notre aile. Qu'elle soit le plus égal par rapport à notre corps. J'ai ma première aile de poser. Et les ailes de spéc. De malheur. Sont toujours doublées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre une autre section qui est identique en largeur. J'ai bien. Je pois. On se retrouve. On se retrouve. D'aile de pêris. Il y a la tête deae. On se retrouve. Il y a la tête. On se retrouve. Je vais venir la placer de côté, par-dessus mon aile, à la même distance. Je vais poser ma section qui est sur ce bord ici, à la même distance. Je vais venir attacher. Et là, vous avez une belle aile qui fait un beau petit V au-dessus de votre mouche, un beau petit compte comme ça. Et regardez, on vient de donner de la résistance, de la brillance. Une fois que c'est monté, je tiens mon aile, je tiens mes plumes. Un tour de feu supplémentaire parce que là, je sais que je suis à la bonne place. C'est important de ne pas revenir en arrière pour terminer notre mouche. Donc, on monte avec un tour de feu pour bien tenir notre matériel. Ensuite, lentement, avec une bonne paire de ciseaux, on vient tout simplement couper les fibres de malheur. Donc, je tiens mon aile pour finir une petite tête. Devenu surveilleux ou demi-clé. Si vous me marquez, moi, j'ai laissé un espace en avant parce que je s'attache régulièrement avec le turn-out ou le gaspé twist. Et je veux que mon avançon soit carrément ici. Donc, la tête est terminée. Deux, trois petites gouttes de vernis pour finir la tête. Faire attention pour mettre des vernis sur la plume de faisan. D'excusez de malheur. Je vais d'internet avec vous. La partie la plus difficile, 80% du temps, le monde. Ce qui a de la misère, c'est poser l'aile de malheur pour faire un beau V sur le dessus de la mouche. C'est la partie la plus difficile de la mouche. Mais, en nettoyant bien vos plumes, en choisissant bien vos plumes, ça va vous aider à monter une mouche qui va être beaucoup plus belle. Et beaucoup mieux centré. C'est des mouches qui travaillent super bien dans l'eau. C'est vieux, mais ça reste classique. C'est une super belle mouche à sa mort. Essayez-vous, bon montage, bonne saison. Merci.